Have you ever felt Are you listening Damn Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Beauty Cruise qui a été organisé par Octoly le week-end dernier et donc je voulais un petit peu vous faire un vlog de ce qui s'est passé, vous raconter comment ça s'est passé, etc, etc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé si j'y allais, etc et du coup, je voulais vous raconter j'ai posté les photos aussi sur Instagram, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram et bien je tenais à vous en faire profiter, donc en gros ça se tenait à Paris donc obligé de prendre le TGV j'ai envie de te dire, puisque le vendredi soir ça commence à 19h30 si tu veux, mais moi je finis à 5h le travail donc comment te dire j'ai quitté à 5h du boulot je me suis préparée dans les toilettes du travail, en gros donc je suis sortie toute apprêtée tout le monde me regardait un peu chelou enfin, j'espère il n'y avait plus grand monde honnêtement, le vendredi à 5h parce qu'on peut quitter à partir de 4h donc il n'y avait plus grand monde donc heureusement ils ont dû se demander ce que je foutais comme ça ensuite, je suis allée j'ai laissé ma voiture sur le parking du travail et je suis allée à la gare TGV de Bezanne pour prendre mon TGV qui est arrivé à 17h40 non, 50 voilà, 17h50 sur Paris, gare de l'Est ensuite, j'ai essayé de prendre un Uber qui m'a lâché clairement je l'ai commandé deux fois ce mec-là il m'a laissé comme une merde à la gare de l'Est sachant qu'on avait rendez-vous quand même à 14h30 au Mama Shelter à Paris pour se préparer se maquiller se faire coiffer enfin, je ne sais pas trop puisque je suis arrivée en retard chose que je n'avais pas du tout prévue donc du coup moi qui m'étais sommairement préparée j'arrive toute dégoulinante au Mama Shelter je vois Marvic du site Octoly Octoly pardon que j'embrasse je lui explique mon cas il me dit t'es en retard c'est pas grave vas-y saute dans la voiture qui nous emmenait donc au bateau voilà qui s'appelle le Clipper et qui se trouve en face de la maison de la radio à l'embarcade le yacht Marina Club voilà vous saurez tous les détails du truc comment te dire donc en gros nous voilà arrivés devant enfin dans la voiture nous voilà arrivés devant le Clipper pour ce que je me souvienne j'ai été très 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 intimidée parce que honnêtement quand vous n'avez que 5000 abonnés et que vous voyez mais j'en ai non mais vous ne pouvez pas vous imaginer j'en ai encore les larmes aux yeux j'ai retrouvé ma kitty là-bas j'étais super heureuse parce que depuis le temps que je la saoule pour la rencontrer là ça a été vraiment l'occasion quand vous voyez des filles que vous suivez pas mais qui vous disent dans la voiture moi j'ai plus de 25000 abonnés et que toi t'en a que que tu te dis mais attends il n'y a pas eu une erreur quand même et ben non en fait t'es là tu partages ça avec des filles qui te jugent pas parce que t'es plus petite qu'elle j'ai rencontré des filles magnifiques mais vraiment d'une beauté mais c'est même pas imaginable et d'une gentillesse aussi mais je vais essayer de mettre tout dans l'ordre donc du coup je rencontre Kitty je rencontre plein d'autres youtubeuses là-bas je en vois certaines comme Justine de Justine Channel que je suis moi perso et je la vois en vrai devant moi et en fait elle est grande et elle est belle et en fait j'ai l'impression de la connaître mais je la connais pas et elle me connait pas et elle m'a jamais vue et elle est adorable cette fille en plus mais tu vois tu restes comme une andouille quoi enfin le choc intersidéral franchement j'en reviens toujours pas à la soirée j'ai pas arrêté de sourire comme une andouille et j'avais les muscles et des maxillaires qui n'en pouvaient plus en rentrant à l'hôtel bon bref donc on entre sur le bateau Total ça donne je vous laisse voir ce que ça donne bon ben on est devant le Beauty Cruise on est trop contentes d'être là et moi j'ai trouvé ma doudouce donc je suis hyper heureuse ça faisait longtemps que j'attendais ça je pense que j'étais organisée pour venir en fait ça s'est jamais fait j'étais trop dégoûtée ou alors elle venait mais à une heure de chez moi oui bien sûr genre la fille elle est trop pas organisée via ma pi tu vois n'est ce pas donc voilà on vous tient au courant de l'avancée de la soirée et puis on vous fait des bisous tu fais un coucou pour les gens d'instagram donc voilà avec Makiti on découvre le premier stand donc Estée Lauder de make-up avec le 330 étal je ne sais plus comment il s'appelle celui de la pub de Kylie Jenner pour Estée Lauder donc déjà un gros stand quoi enfin quelque chose de flippant parce que moi j'arrive là-dedans je vois des trucs comme ça je me dis ça existe ça ensuite on a vu ça comment te dire que cette soirée à mon avis va être glam hein que c'est vrai donc là je suis avec Makiti chérie coucou et donc on essaye de vloguer comme on peut parce qu'avec le bruit c'est tout simplement hors de portée et du coup voici le stand glam glow et voilà et là comment vous dire glam glow c'est quand même the marque de ouf voilà donc avec des mannequins on pouvait les tartiner comme on voulait hein on en passe hein des chutes hein parce que bon c'est quand même faut rester quand même sur terre c'est des mannequins ils sont payés pour même s'ils te font des compliments je veux dire c'est pas avec toi qu'ils vont rentrer le soir c'est clair donc bon bref ça passons on garde les pieds sur terre ensuite ben on a continué notre périple on a rencontré les filles qui commencent à discuter ensuite ben écoutez on échange avec certaines youtubeuses qui font partie aussi de mon network on se dirige tout doucement en fait mais ça ça a pris un temps monstrueux en fait ensuite on a été se faire coiffer par la marque Bumble & Bumble donc avec cet effet bitchy wave qui est totalement partie sur moi mais que kitty en fait elle avait fait wild ça lui allait trop bien ensuite on a eu un stand clinique donc le stand clinique voilà avec toutes les nouveautés cliniques c'est quoi que j'ai choisi toi ? des trucs qu'il y a là-bas un pro c'est un ah une clinique ouais regarde parce que du coup moi j'ai mis quelle dame génère moi j'ai mis ah il est là ah parce que tu peux te moi t'as vu ici en fait c'est open bar et après tu mets ici tu prends de là 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 tout ça attends je t'ai maquillé et tu fais ta vie ah oui hein voilà tu mets qu'est-ce que tu veux tout simplement et alors toute la soirée en gros on devait faire partager les vidéos les photos mais moi j'ai profité mais jusqu'au bout quoi honnêtement et il y avait un nouvel atelier Smashbox aussi comment tu l'as rechargé les débits de tout à l'heure ah bah je ne l'ai pas rechargé ah bah d'accord ils se recherchent tous seuls c'est gnagnol et là en fait toutes les filles elles se sont éclatées avec un photomaton qu'ils avaient installé et en gros ça vous fait des gifs animés donc j'essaye de vous en mettre un là tout de suite donc avec Maléa Chou Chéri que j'adore Vivi Jenny aussi que j'ai découvert Samia que j'ai découvert aussi qui sont des filles mais adorables voilà j'ai profité à fond de ce que je pouvais vivre là-bas j'ai parlé aussi pas mal de mes appréhensions sur Youtube de comment pourquoi j'étais là enfin avec Sarah Jaoud loulou aussi salut ma loulou et il y a Sarah Jaoud là derrière qui se cache salut comment que c'est je te jure comme ça on dirait un vampire ou je sais pas quoi avec la lumière rouge regarde ça fait trop bizarre on fait une photo après on fait une photo après oh beauty smashbox c'est des filles en fait qui se sont abonnées à ma chaîne je sais même pas comment elles ont atterri je sais que c'est avec les hauts l'action si tu veux mais Sarah Jaoud elle est venue me parler j'ai eu l'impression d'être tétanisée la pauvre elle a dû se dire mais elle parle elle a la possibilité quand même j'étais comme ça c'est pas possible elle vient me parler c'est à moi qu'elle parle tu vois genre j'étais là mais en fait je réalisais vraiment pas et loulou cette fille m'est trop belle c'est un canon cette fille franchement j'ai enfin après je leur ai pas dit tout ce que et ça va revenir les larmes mais j'ai pas dit aux filles tout ce que j'avais à leur dire parce que 3h c'est court en plus j'ai essayé de voir vraiment je suis allée au culot je suis allée les déranger voilà les harponner en pleine pour leur dire tout ce que je les apprécie tout ce que je regarde dans la vidéo parce que je suis une fan avant tout d'elle et en fait quand tu vois qu'elle regarde un peu tes vidéos ben putain moi j'ai pas fait ça pour avoir beaucoup d'abonnés mais alors la consécration pour moi c'est de rencontrer toutes celles à qui je suis abonnée ou que je regarde quoi donc là ouais donc je remarque je vais y arriver parce que du coup j'en perds mon latin je remercie bien sûr Octoly je remercie toutes les marques du groupe Estée Lauder d'avoir d'avoir ben justement fait tout ça d'avoir permis tout ça d'avoir c'était un truc de fou et pour la cerise sur le gâteau et ben je suis montée sur le pont supérieur du bateau et là je vous laisse ça vive le beauty cruise regardez moi ça c'est pas de la balle coucou oh il y a une tour Eiffel aussi il y a une tour Eiffel oui bien sûr la tour Eiffel elle est là bas il y a une statue de la liberté aussi à Paris tu vois puis il y a un panneau marqué nutella aussi génial et toi tu sais que nutella c'est international j'en ai trouvé en Thaïlande et toi t'as combien de moi ? mais elle elle pète de feu elle pète de feu toi t'es une tuerie toi ma chérie elle a tué tout non mais je te vois pas t'es dans le joueur marraine t'as combien 100 j'ai 115 000 115 000 abonnés wouuuu oh mais on te voit pas j'aurais bien aimé t'sais en plus regardez moi ça de ouf le stade de France c'est qu'il faut pas me placer les mêmes parents tu as tu r head t'as tu r head ça c'est juste d'autre donc vous l'aurez compris beaucoup de rigolades beaucoup de choses merveilleuses pas mal de d'étoiles plein les yeux des souvenirs plein de coeur quand je me suis fait un petit peu raccompagné par une énorme youtubeuse à mon hôtel ben j'ai envie de te dire en plus une petite blonde adorable mais mais voilà quoi enfin la fille elle se prend pas la tête elle a énormément de vues sur youtube et elle te considère toi en plus elle te propose de te ramener j'ai envie de te dire et c'était vraiment une aventure humaine avant tout et je remercie toutes celles que j'ai rencontré que j'ai voilà que j'en oublie un franchement j'en oublie j'essaierai de vous mettre un petit peu partout les noms des filles que j'embrasse sur cette vidéo j'essaierai de vous mettre toute leur chaîne en barre d'infos et si je vous dis que à la base j'en fais pas la promo parce que elles ont beaucoup de vues sur youtube ou pas ce que si ou pas ce que ça mais vraiment parce que à la base elles ont des qualités humaines magique quoi enfin c'était magique enfin c'est des gens enfin après moi je suis quelqu'un d'hypersensible est vraiment de franc c'est que j'aime pas quelqu'un je vais pas aller le voir où c'est voilà ou si je peux pas blairer ses vidéos je vais pas lui en faire des éloges si ces filles là vous regardez cette vidéo et que je vous ai dit que je vous adorais c'est pas pour que d'aller quoi c'est que vraiment vous faites partie de ma vie au quotidien vous le savez même pas vous savez même pas que j'existais avant cette soirée et en fait c'est bizarre d'être l'abonné qui se retrouve en fait c'est comme si j'avais gagné en gros le droit de passer trois heures avec mes youtubeuses favorites voilà c'est en gros et il y en avait qui n'était pas présente bien sûr sonia que j'aurais adoré voir forcément c'est ma révélation aussi de youtube aussi elle claire mon bain claire je sais pas je sais pas si elle était invité mais elle a peut-être pas pu venir enfin bref d'autres filles que j'aurais adoré voir et que j'ai pas pu et en fait le clou du spectacle la cerise sur le gâteau la totale c'est le pochon gratte fin de produits voilà à tester donc écoutez c'était le envie l'état le raid de 332 est l'odeur pure color envy donc rouge mais de toute façon je vous ferai une vidéo pour chaque produit pour vous en parler pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé ensuite de clinique le pep pep start eye cream soin yeux défatigants voilà le smashbox le kit contouring voilà c'est vraiment des trucs de ouf le surf spray donc le spray de bumble and bumble à l'eau de mer et aussi un masque glam glow donc purifiant qui assainit les peaux un petit peu à imperfection et un comment dire un rouge à lèvres clinic pop lip color primer rouge intense plus base donc qui je pense qu'ils tiennent super bien en teinte un peu corail mais de près des vidéos là dessus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que si vous avez des questions surtout si vous avez des questions sur comment ça s'est passé j'essaierai de vous mettre un peu les des photos avant le générique de fin pour vous montrer un petit peu voilà les photos que j'ai réalisé sur instagram mais que certaines n'ont pas pu voir puisqu'elles n'ont pas instagram et puis j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions sur l'événement ou ce que j'ai pas réussi à vous dire en si peu de temps et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie balle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes chéris ciao nothing really matters nothing really matters if you're not mine right here right now Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501